C'est assez parlant justement pour les gens qui viennent d'autre part et je ne le vois. La rage du peuple ! La rage du peuple ! Salut, comment ça va ? Il n'est pas là, parce qu'on n'a pas... Il est resté à Rosetta, il faut que je vous décide. Ah, il y a peur de ne pas être filmé ! Salut, ça fait à l'eau ! Ça prend partout, ça fait au moins... Non, 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 non. Qui veut des affiches ? Alliance Lobby de l'Immunité policière. Qui veut des affiches ? Ah ben, elle t'a entendue, elle t'a entendue, elle a la marche, elle t'a entendue, ça va bienvenue, on t'a entendue tout le monde, ça va toi, ça va bienvenue, ça va bien Allez viens, profite, fais-moi la vie Ah ben ça y est, tu vois, la règle d'avoue, ça y est, c'est quoi, 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 c'est quoi Alors, alors, pour moi, c'est bon, 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 c Salut toi ! Bien ou quoi ? Ah oui, ça va ! Ben oui, ben moi ça va, tu vois... Ah ! J'ai un petit peu cassé la main... Oh mon Dieu ! Oui, avec un bel hématome... Mais ouvert jusque là, de là à là... Arrête, arrête ici ! Avec deux plaques, six vis ! Arrête, arrête ! Ah ça marche, je suis pas capable ! Une mauvaise chute dans un escalier ! Ah oui ! Voilà ! Voilà ! Ah oui ! Ah c'est un condom ! Ma grosse pasmerde ! J'ai un petit peu... J'ai un petit peu... Hey ! C'est très mieux comme ta main... Je vous l'ai dit, vous avez panton ! C'est bien le gros... Y'en a 3 dans la poche ! Hé, hé ! Je ne veux pas faire de politique, ma mission est statistique Mais quand je vois tous les trafics, on ne peut pas rester pacifique Les rois qui veulent mettre en application, au revoir mon accusation De l'essence, à fait, c'est qu'on brille dans le troublant de l'immigration Tout est dit au moins d'expulser ces immigrés clandestins C'est vrai, mais la France a une autre responsabilité entre les mains Les traçons d'historique, nos peuples français appellent pour qu'il s'envoie Et au moins sur les bases du grand parti en l'Occident Stop ! Ça ne peut pas penser à stop ou encore ? Ça va ? Ça va ? Stop ! Soit stop ! Stop la violence contre les femmes Stop de tuer les gens Stop de tuer les gens Ah, de tuer les gens, d'accord Oui, bien, j'ai une chance que tu n'as pas écrit plus que ça Parce que tu as tellement marqué Ils sont sentis Ah, là, je n'ai pas de l'autre côté On ne fait pas, on ne fouille pas On matraque, on pense, on ne pense pas, on noie, on ne l'appuie pas, on l'utilise Mais par tuer les gens vous aiment Merci à tous. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, aujourd'hui, ce rassemblement, il fait suite à l'événement tragique qui a eu lieu samedi dernier, qui a causé la mort d'une jeune fille lors d'un contrôle routier. Rien ne peut justifier qu'un homme ou une femme meurent dans ces conditions. C'est d'autant plus difficile pour les familles que cette mort violente s'accompagne d'une inversion accusatoire. Ce sont les victimes qui sont présentées comme les coupables. On parle de leur casier judiciaire, mais les témoins sont formels. Les policiers ont vidé leurs cartouches sur une voiture qui ne présentait aucun danger. La légitime défense ne tient pas. Toujours utilisée pour occulter la réalité, et la loi de 2017 permet ça. Depuis cette loi, depuis 2017, une nette augmentation de l'usage des armes à feu par les policiers et le sentiment d'impunité et de toute puissance. Malheureusement, ce n'est pas le premier ni le dernier décès dans ces circonstances. Cela fait des années qu'on dénonce ces crimes policiers, notamment l'usage des armes hospitales. Il y a régulièrement des morts lors de tentatives d'interpellation de l'assassin. Olivier O'Doné, Yael Kamara, les deux frères du pont d'oeuvre, Romain Sainva, la vie n'est pas call call of duty. Ah, ok, d'accord. C'est la... Aujourd'hui, trois appels a passé. Moi, je suis avec eux depuis des années, donc je suis là parce que je ne supporte pas qu'on laisse la police tuer les gens. La peine de mort, elle est abolie, elle est abolie pour tout. Signalez-vous si vous avez la moindre information, c'est qu'il est utile aux familles pour la manifestation de la vérité. Appel à la mobilisation. On peut voir si c'est l'effort des luttes contre les violences d'Etat. Tous ces effets mis en lutte et s'organisent concrètement pour entrer nous avec le permis de jouer et l'implicité culturel. Yellow Moon. On organise un premier attentement du samedi bon choix à la hauteur à Paris. On ne s'appelle pas. Appel au centre de la société, syndical et politique à renforcer le fond contre la violence d'Etat. À la veille de l'élection législative, les quartiers qui sont réellement du côté de la justice, des luttes contre le racisme d'Etat doivent à minima porter l'abrogation de la loi F435-1. C'est la même chose que la loi F435-1. C'est juste pour vous expliquer que ce qui s'est passé samedi dernier, il ne s'agit pas d'un épiphénomène, ou de quelque chose très rare qui vient d'arriver. Que la mort de cette jeune fille soit exceptionnelle. Non, ce n'est pas vrai. Il y a quelques familles de mon type aussi. A ma droite, Aurélie, la sœur d'Angelo Caran, qui a été tuée sur le fondement de l'article L435-1. Et vous avez ici, à ma gauche, Tania, la tante de Souëlle, qui a été abattue à Marseille sur le fondement de l'article L435-1. Toutes les familles ne sont pas là. Donc une en particulier, c'est Romain. Romain Cherva. Un jeune homme qui travaillait à Paris. Qui était cuisinier. Il avait besoin de son permis de conduire. Le premier contrôle de police à Paris, il a fait un refrain obtempéré. Parce qu'il ne voulait pas se faire arrêter parce qu'il allait au travail. Romain n'avait pas de casier, comme on pourrait dire pour toutes les autres victimes. Un policier, sur le fondement de cette loi, l'article L435-1, a réquisitionné. Un scooter avec une personne qui me conduisait pour poursuivre Romain, qui était en voiture. Sur le fondement de cette loi, il a tiré sur Romain. Romain Cherva est mort le 14 août 2018. Est-ce qu'un refus d'obtempérer mérite la peine de mort ? Est-ce que le fait d'avoir peur de la police mérite la peine de mort ? Alors cette loi, sachez-le, on n'en a pas assez parlé. C'est une loi liberticide et sécuritaire, qui a été votée en 2017. Pour que le policier qui a tué mon frère d'une balle dans le dos, puisse bénéficier de la loi la plus souple, qui a été promulguée en février 2017. Cette loi, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Ce ne sont pas uniquement les gens des quartiers populaires, des Noirs et des Arabes, qui sont concernés par cette loi, mais tout le monde, tout le monde, tout le monde est concerné par cette loi. Et on doit alerter cette jeunesse, parce que qui n'a pas été jeune ? Qui n'a pas fait de conneries ? Est-ce qu'on doit mourir parce qu'on a fait une connerie de jeunesse ? Non ! Est-ce qu'on doit justifier la mort d'individus parce qu'ils ont un passé judiciaire, pour légitimer la peine de mort ? Non ! Cette loi, elle doit être abolie. Elle doit être supprimée. Parce que les policiers nous ont prouvé que depuis 2017, ils ne sont pas capables de faire usage de cette loi. Imaginez-vous que depuis 2017, une nette augmentation des tirs par balle, et une nette augmentation des victimes tuées à la suite d'un refus d'obtempérer. Donc ne vous dites pas que cela ne vous concerne pas, ça peut vous concerner à tout moment. Une jeune fille est morte. Alors certains viendront nous dire que c'est la faute du conducteur. Eh bien moi je vous dis que non. C'est la faute du policier, qui n'a rien trouvé d'autre à faire que de tirer sur un véhicule avec quatre individus, dont deux jeunes filles. Neuf belles ! C'est un acharnement ! Le fait que les policiers viennent nous dire qu'ils sont en état de choc parce qu'ils ont causé la marre, c'est des foutaises ! Parce que lors de leur formation, un policier, et celui qui a tué mon frère, l'a précisé, Damien Saboudjian, au tribunal, quand il a été condamné. Il a dit « On nous a appris à sortir notre arme, et quand on sort notre arme, ce n'est pas pour blesser, c'est pour tuer, pour neutraliser. » C'est que l'intention, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. L'intention, elle est là. Quand on sort son arme, quand des policiers sortent son arme, sortent leur arme, c'est pour tuer. Et j'ai un appel à faire à toute la jeunesse, que ce soit des quartiers populaires ou pas, et à tout le monde, à vos enfants, à vos petits-enfants, dites-leur, dites-leur que depuis 2017, les policiers peuvent tirer sur une voiture qui ne s'arrête pas. Dites-leur, parce que la majorité des jeunes ne le savent pas. ne savent pas que les policiers bénéficient du même usage des armes à feu que les gendarmes. Comment on explique que les gendarmes qui tuent aussi, qui en bénéficient depuis 1903, n'en ont pas fait autant usage que les policiers depuis 2017. comment on l'explique ? Ces policiers nous ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas être, qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de cette loi, de cet usage, qu'ils doivent se former. Mais en attendant, on doit abroger cette loi. Je vais laisser la parole à Aurélie qui va vous raconter l'histoire de son frère. Bonjour, je suis la sœur d'Aurélie, mon frère a été tué il y a 5 ans, le 30 mars 2017, quelques jours après la validation de cet article de loi. Mon frère a été tué de 5 balles dans le torse. Le 30 mars 2017, Angelo, il est venu pour manger chez mes parents. En fait, pour en revenir à la punilisation de la victime, mon frère a fait de la prison. Il a eu une permission de sortie 6 mois plus tôt. On lui a donné une, une journée. Ils lui ont donné une journée. Il n'est pas rentré. Le 30 mars, il vient pour déjeuner chez mes parents. Il y avait ma famille. Ils étaient en train de faire un barbecue. Et à 13h, c'est le GIGN qui débarque chez nous. Un commando armé de l'État. Ils mettent toute ma famille à terre. Angelo, il a juste le temps de se le cacher. Je vais la faire bref, c'est l'histoire d'Angelo. Ça fait 5 ans que je le répète. On n'a rien à prouver, il avait le droit de vivre. Ils étaient 5 hommes du GIGN devant mon frère. Ils l'ont abattu comme un chien. Ils l'ont exécuté comme un chien de 5 balles dans le torse. Il y a 2 tireurs. Ils l'ont visé. Ils ont mis les lumières. Ils ont visé les 5 organes vitaux de mon frère. Je veux plutôt pointer la justice et l'article de loi, justement. On s'est aussitôt constitué partie civile. On a eu un premier non-lieu sur la légitime défense basique des gendarmes. Et en 2019, on a fait appel. Notre appel a été rejeté. Et là, c'est historique. La peine de mort est entrée. Ça y est, la peine de mort est revenue. Une exécution légale. En 2019, notre appel a rejeté avec ses cartes de loi, le L435-1. Le L435-1. On a continué. On a été juste en cassation. Et la chose grave, en cassation, la justice n'a même pas examiné notre pourvoi. Ils l'ont rejeté. Comment prouver ? Comment peuvent-ils dire que c'est de la légitime défense ? 5 balles tirées dans le corps d'un homme. Le cœur et deux poumons. Le foie et le roi de mon frère. On a transversé. Alors qu'il y a ma famille, il n'y a même pas 5 mètres, il n'y a pas eu de sommation, il n'y a rien eu. Cet article de loi, quand on le regarde, c'est un véritable permis de tuer. Et la justice, elle l'utilise. Elle l'a utilisé la première fois sur Angelo. Je me suis toujours dit, pourquoi nous ? Pourquoi tout ça ? C'était dans ma première vidéo à l'appel à la mobilisation, parce que nous, familles de victimes, on a besoin de vous. On a besoin pour la lutte, pour la mémoire. Et contre ça, pourquoi tout ça ? Pourquoi le GIGN ? Mais pourquoi pas ? Il est beaucoup plus simple que cet article de loi, il passe d'abord sur des membres du GIGN. que personne n'irait regarder après. La police pourra tuer en toute impunité. Et vous savez c'est quoi la punité ? On n'a même pas de procès. On a été sur le terrain de la justice. On a voulu justice. La justice a nous affirmé les portes. Mon frère, il avait droit à justice. Tout le monde, chaque individu, tué, assassiné, exécuté, que ce soit par la police ou non, il doit y avoir un procès afin que la vérité éclate. Vous croyez sérieusement que si ça serait de la légitime défense réellement, ils n'en seraient pas un plaisir de nous donner des procès et de jouer leur scénario pourri. Mais en plus de ça, ils mettent en place des scénarios impossibles, des scénarios arjouaves. Aujourd'hui, je suis là 5 ans après. 5 ans après parce que je veux que tout le monde vive. Je veux qu'on ait toute notre chance. Je ne veux plus de famille. Il faut penser aux familles. Pensez aux familles. Jamais on verra les assassinats. Jamais, 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 jamais répondront de leur crime. Comment on peut mettre 5 balles dans le corps d'un homme et parler de légitime défense ? Et là, c'est toujours le même processus. Ça, c'est depuis des années. La victime, elle est coupable. Amgello, lui, c'était le gitan en cavale évadé, le tirissidiliste. Mais lui, comme le conducteur de la voiture, on lui reproche, mais ils ont payé. Si on reproche des faits, c'est que la justice, elle les a fait payer. Alors, qu'ils payent leur crime. Mais avec cet article de loi-là, jamais les portes du tribunal s'ouvrira quand vos frères seront tués. Et ça, c'est inacceptable. On doit combattre. On doit combattre absolument. straightforward, bravo ! 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 Bonjour ! Bonjour ! Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour dire stop à la réponse meurtrière des policiers au refus d'obtempérer. Je rappelle quelques chiffres. En région parisienne, en deux mois et neuf jours, quatre morts consécutifs à un refus d'obtempérer. Jean-Paul, mort par balle à Sevran, le 26 mars, à l'âge de 33 ans. Boubacar et Fadjigui, deux frères, morts par balle d'un fusil d'assaut à Paris, Pont-Neuf, dans la nuit du 24 au 25 avril, à l'âge de 25 et 31 ans. Et Rayana, morte par balle le 4 juin, à Paris-Cliancourt, à l'âge de 21 ans. Toujours le même mode au pérandi. Des policiers décident de contrôler un véhicule. Le conducteur refuse de s'y soumettre et tente de fuir. Les forces de l'ordre ouvrent le feu et visent pour tuer. C'est ce qu'on leur a appris. A chaque fois, la même justification des policiers. Le tir mortel était nécessaire considérant que le véhicule était une arme par destination. Mais dans ces quatre exemples, comme dans la grande majorité de ces cas, aucune blessure côté policier, côté conducteur ou passager, des morts immédiatement. L'institution policière doit faire la différence entre un tir légitime défense, un tir accidentel et un tir hors la loi. Aujourd'hui, la police décide que tous les tirs sont justifiés parce que la parole du policier vaut preuve et que le flou de l'article 435.1 et cette notion de présomption légitime défense leur permettent d'agir ainsi. C'est indigne d'une répudite. C'est indigne de la France. Je me suis engagée dans ce combat parce qu'avant le 4 août 2021, il y a dix mois, j'étais comme tout le monde. Je lisais ces drames, ces faits divers où le policier était le héros, le sauveur. C'est ce qui vous était présenté. Mais le drame a frappé ma famille. Mon neveu, Swaïl El Kalbaoui, a été tué par la police le 4 août 2021 dans le quartier populaire de la Belle de Mai à Marseille. Une journée ensoleillée à 18h, et vingtaine de personnes au balcon. Mon neveu n'avait que 19 ans. La cause de son décès, un refus d'obtempérer. Encore. Sa voiture était stationnée. Il était venu chercher un ami lorsqu'un équipage de police s'arrête pour le contrôler. Après quelques minutes de contrôle tendu, entendant que sa voiture allait être mise à la fourrière, il panique comme n'importe quel jeune gamin de 19 ans peut paniquer. Il contrôle à l'arrière de son véhicule. Le champ est libre, c'est son seul revient de fuir. Il fait une marche arrière. Il a à peine braqué, à peine amorcé sa marche arrière, qu'elle lui sera immédiatement fatale. Un des policiers de la brigade, qui était sur le trottoir d'un côté, lui a foncé dessus. La portière était ouverte et à 70 cm, il lui a mis une balle dans le thorax. La voiture s'est engouffrée dans un mur. On a de nombreuses vidéos qui sont à partir de la 10e seconde où on le voit. Essayait de chercher de l'air à l'extérieur. Il est resté dans cette voiture pendant 11 minutes sans qu'aucun policier ne tente de l'assister. C'est une infirmière du quartier qui viendra et qui essaiera de lui prendre son coup. On a eu le dossier, parce que le dossier a été classé sans suite, en décembre, comme ils le font tout le temps. Et on a su que les pompiers, ce sont bien les voisins qui les ont appelés en premier, et pas la police. Comment on en est arrivé là ? Comment cet article L435-1 a fait des voitures des dames par destination et permis aux policiers de tirer s'ils présument qu'eux ? Ça veut dire quoi s'ils présument qu'eux ? Ça veut dire qu'au moment où ils tirent, ils sont hors d'état, ils ne sont plus en danger, mais ils supposent que peut-être, si la voiture avance, elle peut mettre en danger un collègue ou quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, les policiers, en fonction du scénario qui se crée dans leur tête, décident ou non d'appuyer sur la gâchette. Regardez ce qui s'est passé avec Rayana. Passagère simplement de cette voiture. Nous sommes ici tous pour dire stop au permis de tuer. La peine de mort a été abolie. Il y a urgence. La France fait honte dans sa doctrine du maintien de l'ordre à n'importe quel prix. C'est une dérive majeure de notre démocratie. La police est à présent uniquement garant des institutions et non plus de la sécurité des citoyens. Quand je vois ce qui s'est passé depuis le décès de Rayana, quand je vois l'engouement, l'enthousiasme des médias à considérer cette histoire comme un fait divers, où sont les politiques aujourd'hui ? Où sont les politiques ? Dites-nous, faut-il que ce soit votre fils, votre frère, votre père, qui reçoit une balle pour qu'on s'y intéresse ? On entend parler ces derniers temps. Monsieur Macron, notre président, a pris la parole parce qu'il était scandalisé. Scandalisé d'entendre certains politiciens dire que la police tue. Les policiers tuent. Les policiers tuent. Et la police ment. La police ment. Nous tous, nous tous, nous tous les victimes, nous savons qu'elles mentent. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Je ne veux pas mobiliser la parole trop longtemps. Dans 9 cas sur 10 de violences policières, les affaires sont classées sans suite après les conclusions du GPS et de la requête. Les policiers, et le policier qui a tiré Montveux, sachez qu'il n'a pas été mis en garde à vue. A quoi sert une garde à vue ? Elle sert avant tout à éviter que le policier se concerte avec son équipage pour donner une version. Le procureur, le procureur Rive à Marseille, a demandé expressément, on s'est indiqué dans le P.